Bonjour tout le monde, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien Nous allons débriefer la qualification pour la deuxième tour de la Coupe de la CAF Nous allons voir les choix tactiques, les changements, les flops, et évidemment dans le dernier match Nous allons vous aider avec le prochain successeur de notre tour de la Coupe de la CAF De la victoire de la CAF 2-0 contre l'USG Niger Si vous vous aimez cette vidéo, vous pouvez le regarder et vous abonner à la chaîne de la CAF J'ai été rocket d'une longue tour de la CAF Celle de la CAF à tous les débriefs est tout à l'heure C'est pour votre CAF d'équipe que vous aide avec la CAF Dès qu'il y a un but, l'étape d'Islam est sur le côté 3e, le numéro 2 Ben Sherif 1 sur le côté gauche, Souyad et le retour en Tizibouali C'est le match qui continue son deuxième match en tant que titulaire Ben Abdi, évidemment, est-ce qu'il s'agit d'un match qui s'agit d'un match Il ne y a pas le plus éliminé pour le match, C'est le match qui continue la Tizibouali Il ne y a pas le plus éliminé pour le match contre l'USG Nigè Donc ici, il y a des preuves d'un match qui a étéベント contre les pronostics la pronostics de la victoire de la Giasca est une victoire presque plus logique et il y a un match et il y a un match mais il y a un match le premier but qui a été le match c'est le match qui est un peu plus loin de la vidéo c'est un match formidable c'est le match il y a une confiance qui a été le match qui a été le match et pourquoi pas un 1er but où les occasions durant le temps fort de 10 minutes pour finir le premier minimum le plus gros ratage le plus gros ratage le plus gros ratage le plus gros ratage c'est-à-dire que le plus gros ratage après le ratage et l'occasion il est définitivement dans tout le match le plus gros ratage 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 c'est-à-dire que le plus gros ratage depuis quelques semaines psychologiquement et même mentalement il n'a pas les efforts le maillot et c'est-à-dire que le plus gros ratage c'est-à-dire que le plus gros ratage c'est pas un problème de confiance c'est pas un problème de physique c'est un problème de potentiel je pense qu'il va y avoir le potentiel qui est-à-dire que le plus gros ratage c'est le plus gros ratage c'est-à-dire qu'il n'y a pas les attaques les attaques il y a une période d'adaptation pour chaque joueur dans chaque club mais il n'y a pas des buts que tu dois mettre si tu n'aimes pas finalement tu ne réussis pas c'est plutôt logique vu qu'un joueur qui se propose l'équipe de la GASC à partir de sa partage la GASC c'est la première minute il n'y a plus de l'A2 surtout du jeu la difficulté et surtout la difficulté de défendre le bloc qui s'ajoute la deuxième lignée c'est-à-dire qu'on a facilement les équipes adverses Il est un équipe extrêmement modeste Il se déroule le match de l'Ajjaska Si il n'a pas eu de l'arrière central C'est un problème d'organisation Il s'est dérouleur Le match de l'Ajjaska Il n'a pas eu de matchs Ils ne sont pas cohérents Dans une équipe de l'Ajjaska En tant qu'équipe Il est un équipe à l'Ajjaska Plusieurs fois Il a eu des espaces installatifs L'équipe de l'Ajj Keller S'est allé utiliser ces espaces Il n'a pas créé aucune occasion nette Dans un match du 1er demi-temps Si il y a une à deux frappes Fasilement captée par la deuxième demi-temps Il a eu des choix tactiques Il a pu dire qu'il avait perdu de la pierre à la terre Il a pu acheter un mètre Il a pu acheter qu'il a sa vie Parce que c'est la première fois le chaleur On est incapable de la fin de la fin de la fin et il a pu faire la fin Il est en train de faire une fois Il a eu pense qu'il est jeune il est très jeune, il a un capacité, un bagage technique mais il est très jeune il est très loin de s'adapter de s'adapter mais de s'imposer de la Gershka parce que le joueur fondamental Béchel il a eu à long terme dans un club à l'île à 20 dans les premières places ça c'est sûr, c'est un très bon joueur mais je laisse vraiment l'autre deuxième côté, l'Horfi il est fort l'Horfi il est fort il est fort, il est fort il connaît l'Horfi sur le latéral l'Horfi je pense que c'est la satisfaction de l'Horfi le équipe de la Gershka à long terme, il ne s'agit pas d'un c'est le joueur qui est le plus stable d'une partie offensif c'est-à-dire que c'est un joueur qui est marquée et c'est un joueur qui est marquée et qui a une partie décisive et qui a une partie décisive et qui a un retour d'une partie et qui a un but qui va aider le joueur à revenir et qui va aider le joueur à jouer des matchs et qui a un but et une partie décisive c'est quand même une réussite de tout à l'heure il y a une partie une partie qui est marquée il s'agit de 45 minutes il s'agit d'absenter quelques matchs il s'agit d'une partie de deux mois c'est impossible pour s'adapter dans le football et pour réussir dans le football même dans le football il faut du temps il faut de la régularité il s'agit de toujours à tirer il s'agit de physiquement physiquement il s'agit d'un certain moment il s'agit de sa confiance parce qu'il y a un joueur qui manque un total de confiance et il s'agit d'un joueur 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 le top du match en premier lieu c'est Ben Sayah qui a fait un super match un but un pass décisive c'est une réussite totale deuxième top c'est Ben Chérifa ça te surprend ça te surprend mais Ben Chérifa il a quand même physiquement il prové de même physiquement il se merveille à leur niveau il a fait un bon match il s'agit d'un latéral il s'agit d'un lié il ne s'agit d'aucun pressing mais voilà sur le côté n'est qu'il s'agit d'une attaque parce qu'il s'agit d'un autre latéral sur l'autre côté il s'agit d'un joueur et le troisième top c'est ça Ben Abdi ce qui me surprend un peu le joueur qui est Ben Abdi mais quand même il s'agit d'un joueur il s'agit d'un joueur il s'agit d'un joueur qui font des choses simples et donc il s'agit d'un joueur il fait des choses simples et donc voilà c'est le top uniquement les flops dans le match il s'agit d'un joueur évidemment pour la troisième fois dans les flops quand même complètement à côté un but un but raté mais d'une facilité nous avons fait l'occasion donc il s'agit d'un joueur le flop c'est l'équipe de l'UE en réalité le plus gros flop même si la JSK sont faibles mais l'UE sont très très faibles aucun schéma pratique ils sont perdus ils n'ont pas le niveau donc c'est un flop une autre née donc voilà on va vous remercier Bouzidi pour ce qu'il a fait durant le cours passage de la JSK les victoires qui ont fait espérer plus l'équipe de la JSK et ils ont arrêté mais ils ont arrêté les mains donc il s'agit d'un joueur pour le prochain entraîneur Lavagne Achad Yahoui Achou Di Tsaoui qui est un système de joueur ce qu'il va faire ce qu'il ne va pas faire de l'équipe ce qu'il va réussir ce qu'il ne va pas réussir une vidéo spéciale de la JSK sur Lavagne et on va vous laisser précisément dans l'entraîneur et dans les clubs où il y a dans la conférence de presse et la JSK vous pouvez vous laisser abonner à la vidéo et vous pouvez liker au maximum la vidéo et